En 2011, la révolution du printemps arabe déferle sur le Moyen-Orient. En Tunisie, en Égypte, à Bahreïn et en Syrie. Depuis plus de 50 ans, un universitaire américain discret aide les peuples à se débarrasser de leurs dictateurs. Ses stratégies de résistance non violente ont servi les révolutions en Serbie, en Ukraine et en Iran. Représenter une menace pour un tyran, j'estime que c'est une fierté. Cela signifie qu'on est efficace, qu'on est utile. Ce film parle du pouvoir que détient le peuple pour changer le monde, de révolutions modernes et de l'homme qui est derrière tout cela. Les théories et les stratégies de Gene Sharp sont mises en pratique dans les rues de Syrie en ce moment même. Je m'appelle Gene Sharp et voici ce que je fais. Comment décririez-vous ce que vous faites ? « J'ai toujours beaucoup de mal à décrire mon travail. Essentiellement, je cherche à comprendre la nature des luttes sans violence et leur potentiel pour mettre à mal les dictatures. » Son manuel de la dictature à la démocratie a traversé les frontières et a été téléchargé des centaines de milliers de fois. « Ce manuel a circulé sans que nous sachions vraiment comment. Il a été traduit dans une trentaine de langues et il a touché tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. » Partout dans le monde, les révolutions portent les marques de l'influence de Gene Sharp. « Il y a des espace de l'antarctique. » Le livre de Gene présente une liste de 198 méthodes de résistance non violente. Les célèbres 198 méthodes. Je crois bien que les gens se laissent approprier. Ce sont 198 méthodes bien précises. Ce sont des actions pour accompagner le boycott économique, la désobéissance civile et les manifestations. C'est tout l'inverse de ce que fait l'armée, qui, elle, frappe avec des armes et des bombes dans son combat militaire. Ce que je propose, ce n'est pas la violence ni la guerre, car la violence appelle la violence. En 1983, Gene Sharp fonde l'Albert Einstein Institution pour pouvoir enseigner les principes de la lutte sans violence. Depuis des années, des opposants à la dictature se sont rendus ici, à East Boston, pour demander de l'aide. Jamila Rakib travaille pour Gene depuis plus de dix ans. Au début, je ne connaissais pas grand chose du travail de Gene. C'est quand j'ai commencé à travailler ici que je me suis mise à lire et à apprendre. Tout de suite, j'ai accroché. Je n'étais pas destiné à cela. J'ai eu une éducation religieuse qui m'a donné envie de laisser le monde dans un meilleur état que je ne l'ai trouvé au départ. Mais je ne savais pas comment faire. En 1953, Gene est emprisonné pour avoir refusé de combattre pendant la guerre de Corée. J'ai été condamné à deux ans de prison, mais je n'y suis resté que neuf mois et dix jours. J'ai compté les jours autant que les mois, mais je pense que mon action n'a servi strictement à rien. C'était simplement une question d'intégrité et je voulais continuer à travailler sur ce qui me semblait réellement important. Je n'ai jamais rencontré Einstein, mais je lui ai écrit. Je ne sais plus comment j'ai eu son adresse. Voilà ce que j'ai écrit. Je risque d'aller en prison pour ce que je m'apprête à faire. À propos, j'ai écrit un livre sur Gandhi. J'ai décrit comment Gandhi a fait usage de la non-violence à trois occasions bien distinctes pour obtenir de plus grandes libertés. Simplement grâce à des actions non-violentes. Il m'a répondu qu'il ignorait s'il aurait pu prendre la même décision que moi, mais qu'il aurait espéré et qu'il acceptait de lire le manuscrit que je lui avais fait parvenir. C'est ce qu'il a fait et il a eu la gentillesse de rédiger la préface de mon livre. Au cours de ses études à Oxford, Gene a une révélation. Il comprend comment un peuple peut faire tomber un tyran. Il faut identifier les fondements du pouvoir politique, que ce soit sa légitimité, le soutien populaire ou le soutien institutionnel. Alors là, vous saurez de quoi dépend la dictature pour exister. Et comme les sources de ce pouvoir reposent sur la bonne volonté, la coopération, l'obéissance et l'aide du peuple et des institutions, alors la tâche devient très simple. Il ne reste plus qu'à mettre à mal ce soutien, cette légitimité, cette coopération et cette obéissance, et alors le régime sera affaibli. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, alors il s'effondrera. Qu'avez-vous ressenti à cet instant ? Quand j'ai eu cette révélation, je me suis senti immensément soulagé. Parce que c'était quelque chose de très concret. À Harvard, où il enseigne ses théories, Gene va faire la rencontre d'un allié des plus inattendus, le colonel Bob Elvey, héros de la guerre du Vietnam. J'ai rencontré Gene Sharp à l'université Harvard. J'y étais intervenant pour toute une année. Un beau jour, j'ai lu sur le panneau d'affichage qu'une rencontre autour de la non-violence avait lieu cet après-midi-là. Je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai voulu voir qui était Saipi. J'ai voulu me conforter dans mes préjugés. Je pensais qu'ils auraient les narines et les oreilles percées et qu'ils seraient sales. Je m'y suis rendu et, à ma grande surprise, il n'y avait rien de tout ça. C'était des gens ordinaires. Nous nous sommes assis et quelques minutes plus tard, un homme tout petit, à la voix douce, s'est adressé à la salle pour nous dire « Je m'appelle Gene Sharp et aujourd'hui, nous allons voir comment s'approprier le pouvoir politique et le refuser à d'autres. » Non-violent struggle is armed struggle. Et nous devons prendre la parole de l'advocates de violence qui essayent de dire, avec des mots, ce type de combat. Only avec ce type de struggle, on fight avec psychological weapons, social weapons, économique weapons, et politique weapons. Ça m'a interpellé. Voici le drapeau du 5e bataillon du 7e régiment de cavalerie. Comme vous le savez sûrement, ce régiment était celui du général Armstrong Guster, qui a combattu et est décédé lors de la bataille de Little Bighorn. Ça, c'est moi. Quand j'étais jeune, j'avais plein de cheveux. Et ça, c'est la distinction militaire qu'on m'a remise pendant la guerre du Vietnam. En 1968, Bob est déployé au Vietnam. La bravoure dont il fait preuve lors d'une embuscade Vietcong lui vaut d'être décoré. Mais cette expérience va changer la manière dont il perçoit la guerre. La guerre du Vietnam a influencé mon point de vue sur l'importance de la non-violence et sur la nécessité de partager les idées de Gene Sharp avec le reste du monde. Il faut que nous puissions avoir le choix. La guerre du Vietnam m'a convaincu que tuer, ce n'est pas une solution. En poste en Birmanie, il découvre que la dictature militaire persécute la minorité ethnique des Karen. Après avoir quitté l'armée, Bob se rend dans les camps rebelles pour enseigner aux Karen les principes de la résistance non-violente. Je discutais avec un soldat Karen et là, il me dit mais où elle se cachait toutes ces idées ? On se bat et on s'entretue depuis 20 ans. Pourquoi on ne l'a pas su plus tôt ? Certains Birmans sont venus me voir et m'ont demandé si Gene pourrait leur expliquer comment passer d'une dictature à une démocratie. Et c'est comme ça que le livre a été écrit grâce aux Birmans. Je ne pouvais pas parler de la Birmanie parce qu'à vrai dire, je ne connaissais pas suffisamment bien ce pays et on ne devrait jamais parler de ce qu'on ne connaît pas. Alors, il fallait que ce soit universel. Si un mouvement voulait mettre fin à une dictature, comment pouvait-il le faire ? Alors, j'ai rédigé ces théories. Elles ont d'abord paru dans un journal avant d'être publiées en anglais et en Birmans. Je pensais que ça s'arrêterait là. En 1989, Gene se rend en Chine où les manifestations de la place Tiananmen battent leur plein. Là, il prend conscience de l'importance de s'organiser et d'avoir une stratégie. Lorsque je suis allé à Pékin, les manifestations de la place Tiananmen avaient atteint leur apogée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette agitation n'avait pas seulement lieu à Pékin. Apparemment, de telles manifestations se sont également produites dans 350 autres villes chinoises. Mais rien n'avait été planifié, rien n'avait été préparé. Il n'y avait aucune stratégie. Personne ne savait combien de temps il faudrait occuper la place, ni quand s'en retirer. les étudiants n'avaient rien prévu. C'était l'improvisation la plus totale. Et comme on le sait aujourd'hui, plus tard, nombre de ces étudiants qui étaient venus manifester et crier leur colère ont péri sous les balles. croire qu'il faut improviser et que c'est le meilleur moyen de parvenir à ses fins, c'est une idée absurde. C'est tout l'inverse. Quand on ne sait pas ce que l'on fait, alors on prend des risques énormes. En Serbie, le gouvernement de Slobodan Milosevic règne sur des années de crimes contre l'humanité et de répression brutale. Son régime entraîne la création de nouveaux groupes pour la démocratie qui cherchent à se défaire de lui. Je me suis rendu à Budapest à la demande de l'International Republican Institute qui soutenait les mouvements d'opposition serbes. L'un de ces mouvements d'opposition c'était « hot port » ce qui veut dire résistance. C'était un colonel à la retraite et il avait une approche très militaire et il parlait d'une façon qui peut donner une drôle d'impression quand on est un groupe de représentants d'étudiants. On a discuté un moment et je leur ai demandé « il manque quelque chose là ». Vous ne m'avez pas dit « qui est le dirigeant de cette organisation ? » « Qui est le chef ? » Et là, un type me dit « Mais on n'a pas de chef. » Attendez, je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. La société serbe ne s'est pas mobilisée toute seule. On a dû passer une heure à le mener en bateau. Mais si on a fait ça, c'est parce qu'on ne se sentait pas prêt à donner les détails de notre organisation à un étranger. Et là, ils m'ont expliqué que s'ils voulaient faire croire qu'il n'y avait pas de dirigeant, c'était pour que le gouvernement ignore qui était le vrai responsable. Plus tard, j'ai appris qu'en fait, ce chef était en face de moi, Serja Popovic. Bob enseigne les théories de Gene Sharp aux nouveaux révolutionnaires. Quand Bob Elvie nous a détaillé les idées de Gene Sharp, ça nous a épatés. Mais j'ai eu honte de ne pas en avoir entendu parler plus tôt. Pourtant, de la dictature à la démocratie avait déjà été traduit en serbe. mais je ne l'avais jamais lu. Et quand j'ai compris que cela parlait du mode de fonctionnement du pouvoir, des piliers de soutien, de toutes ces choses que nous apprenions sur le tas avec l'expérience et que tout avait été rassemblé en un seul endroit, j'ai trouvé ça formidable. L'un des premiers objectifs d'Hodport est de créer un symbole de résistance qui puisse rassembler le peuple. Nous savions que nous étions en majorité. Si nous pouvions nous reconnaître, nous qui luttions contre Milosevic en se saluant avec le poing, alors quelques années suffiraient à le renverser. L'atomisation, c'est quand un régime tente de prendre chaque individu de la société et d'en faire un élément isolé. C'est l'un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour garder le pouvoir. Ils cherchent à contrôler la population, faire en sorte que tous aient peur des autres, redoutent de s'exprimer et d'agir ensemble, qu'on ne puisse pas dire à ses voisins ni à sa famille ce que l'on pense vraiment. Quand on voit quelqu'un d'extérieur faire preuve de courage, alors soudain, on devient nous. Il n'y a plus de « je ». Nous pouvons faire ce que moi seul, je ne pouvais pas. En 1996 et 1997, nous manifestions jour après jour. La police bloquait les rues et nous étions de moins en moins nombreux. Les gens commençaient à en avoir assez de manifester chaque jour dans le froid de l'hiver. Alors, on a eu une idée. Et si on disait aux gens de rentrer chez eux et de faire du bruit depuis les balcons ? C'est ce qu'on s'est mis à faire, de 7h30 du matin à 20h, en réaction à ce que diffusait la télévision d'État. Notre message, c'était « nous, on ne regarde pas vos conneries, on fait ce qu'on veut ». Les gens tapaient sur des casseroles, mais il y avait aussi des autocollants qui étaient placardés partout. Et puis, comment peut-on arrêter des adolescents pour la simple raison qu'ils portent des t-shirts haut de port alors qu'aucune loi n'interdit de porter tel ou tel t-shirt ? Les policiers vont dans les lycées pour arrêter ceux qui portent ces t-shirts. Et quand ils rentrent chez eux, le soir, leur femme vient se plaindre que le fils d'une de leurs amies s'est fait arrêter. Ils discutent avec leurs propres enfants et apprennent que tout le monde les évite au lycée parce que leur père tape sur les gamins du quartier. Petit à petit, ce système d'oppression arrête de fonctionner. Ces piliers soutiennent le gouvernement, tout comme mes doigts soutiennent ce livre. J'ai mis en place une stratégie visant à ébranler chacun de ces piliers, que ce soit la police, les institutions religieuses, les travailleurs, toutes les organisations. Quand ils s'affaiblissent et qu'ils finissent par céder, alors le gouvernement s'effondre. Sans ces piliers, il n'est rien. Dans l'idéal, nous ne voulons pas que ces piliers soient démolis, mais qu'ils se déplacent et se mettent à soutenir le mouvement démocratique. Si l'on veut que ces piliers changent de camp, alors il faut parvenir à convaincre les gens. Et c'est exactement ce que Haute-Port a fait. Nous allions dire aux policiers que nous étions tous victimes du même système. Il n'y a aucune raison que les victimes se fassent la guerre. Il y a des victimes en uniforme bleu et d'autres en jean. Mais ce conflit n'a pas lieu d'être. Ça a marché. Mais aussi ailleurs, en Géorgie, en Ukraine et partout dans le monde. C'est ça la bonne méthode. C'est en convainquant ces alliés qu'on récupère ces piliers. On ne jette pas de pierre sur les policiers. Dans une situation de conflit, nombreux sont ceux qui souhaiteraient faire appel à la violence. Mais leurs opposants ont des armes de guerre, des armes destructrices qui peuvent faire de gros dégâts. Les militants n'ont pas ce genre d'armes. S'ils choisissent de se battre en faisant preuve de violence, alors leur adversaire a l'avantage sur eux car cet adversaire possède un matériel bien plus puissant. Mais on peut choisir de se battre avec un type d'arme totalement différent. Ce sont les armes de la non-violence que l'adversaire aura beaucoup plus de mal à contrer. Les grands rassemblements sont très difficiles à maîtriser. Parmi 20 000 manifestants pacifiques, vous allez avoir un imbécile qui va briser une fenêtre. Les médias ne vont retenir que cet incident. Et cela peut rapidement décrédibiliser tout le mouvement. Quand on manifeste, on court le risque de se faire arrêter. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Au lieu de mettre les hommes les plus barraqués devant, on met les filles, les grands-mères, voire même les militaires à la retraite. Du coup, les policiers se retrouvent face à des visages sympathiques. Ces gens vont leur offrir des fleurs. Ils portent des banderoles et sourient. Quand on crée une atmosphère moins menaçante, la possibilité d'un dérapage violent devient infime. Le 5 octobre doit être vu comme le fruit d'une stratégie qui a réussi. Cela ne s'est pas fait en un jour, comme l'ont laissé entendre les médias. Eux, ils voient une foule, c'est la révolution et boum, ça y est, terminé. Mais il aura fallu 10 ans de tentatives et d'échecs, dont 2 ans de résistance par haut de port et 5 campagnes différentes pour enfin réussir à peser sur les élections. En septembre 2000, la Serbie se rend aux urnes. Mais Hoteport craint que Milosevic truque les élections. Nous savions que Milosevic allait perdre. Mais nous savions aussi qu'il refuserait de reconnaître sa défaite. Alors vers 15 heures, 2 à 300 000 personnes se sont rassemblées sur la place. et certains se sont introduits sans violence dans le bâtiment. de cette bâtiment. Et ce 5 octobre, les personnes qui sont entrées dans le bâtiment ont alors découvert de nombreux bulletins de vote déjà remplis avec le nom de Milosevic. C'est là que la fraude électorale avait lieu, au deuxième étage de ce bâtiment. C'était une prise de pouvoir symbolique. Car en réalité, Milosevic n'avait déjà plus aucun pouvoir. Ce jour-là, la police lui a désobéi. Il avait donné l'ordre à l'armée de sortir des casernes après 15 heures. Mais personne n'a obéi. Il n'avait plus aucun pouvoir. Les images de ce bâtiment pris d'assaut que l'on a pu voir à la télé étaient un symbole. Il n'avait plus d'autorité. Nous avons beaucoup appris grâce à Bob et aux théories de Gene Sharp. Ils ont beaucoup influencé notre manière de penser. Et nous avons lutté de façon beaucoup plus efficace. C'est un combat décisif auquel ils nous ont préparés. Je trouve ça formidable ce que font Bob et Gene partout dans le monde. Nous croyons fermement qu'une révolution, ce n'est pas quelque chose qui peut s'exporter ni s'importer. Par contre, le savoir qui permet de lutter sans violence et efficacement, ça peut se transmettre d'un groupe à un autre. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. J'ai été ravi que cette révolution ait eu lieu sans violence. Il n'y a eu aucune violence de la part de l'opposition qui souhaitait la démocratie. Et cela nous montre que les théories que Gene a exposées année après année sont tout à fait réalistes. Le conflit violent n'est pas la seule solution. Après la Serbie, nous avons travaillé avec des personnes de Géorgie, d'Ukraine, du Liban, de Moldavie, d'Iran, du Zimbabwe, de Colombie, du Guatemala, de Papouasie occidentale et d'endroits que je ne pouvais même pas situer sur une carte. Depuis la Serbie, la nouvelle s'est répandue jusqu'en Géorgie dont le régime était extrêmement répressif. Puis en Ukraine qui avait aussi ces problèmes. Cela s'est ensuite répandu dans toute une série de pays situés dans le sud de l'ex-Union soviétique. Vladimir Vyatrovitch a été l'un des leaders de la révolution orange en Ukraine. Il s'est servi du livre de Gene pour convaincre les activistes qu'il y avait une alternative à la violence. au sein des groupes de protestation, les militants proposaient leurs idées. Certains étaient prêts à faire usage de la violence. Le livre de Gene Sharp, De la dictature à la démocratie, explique comment la non-violence peut permettre de combattre un dictateur. C'est une réflexion qui nous a aidé à donner forme à la révolution orange. Le livre de Gene n'était connu que d'une dizaine de milliers de personnes. Mais ils ont été des centaines de milliers à mettre en pratique ces idées. Sans même savoir que c'était Gene Sharp qui en étaient à l'origine. Même s'ils ne savent pas qui est Gene Sharp, s'ils connaissent au moins ses idées, alors son influence se fait sentir dans le monde entier. au moins ses idées. Au sommet de la maison de Gene se trouve sa serre à Orchidée où il vient se vider l'esprit. Elles demandent beaucoup de travail. Si elles sont devenues si importantes à mes yeux, c'est parce qu'il faut que je leur apporte l'attention dont elles ont besoin. avec elles, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Si on ne les traite pas comme il faut, alors elles ne fleuriront pas. C'est comme pour tout. Qu'avez-vous ressenti en voyant l'influence qu'ont eues vos idées ? J'ai trouvé cela absolument remarquable. Je n'en reviens toujours pas. C'est formidable. Pour moi, ce texte n'était qu'une étude préliminaire. Le succès qu'ont rencontré ces 70 ou 80 pages m'a confirmé qu'il doit bien y avoir quelque chose de juste dans l'analyse que j'ai faite. Ce n'est pas une publicité ou une stratégie commerciale qui en ont fait un succès. C'est parce que les gens ont estimé que ça leur serait utile. Ils l'ont trouvé important. Ces textes sont partout. On peut les trouver sur Internet, sur les étagères ou dans les disques durs des gens. L'information se diffuse en permanence et ça, personne ne peut l'arrêter. Certains se donnent beaucoup de mal pour discréditer notre travail, pour parler de nous. Le président Chavez nous a même qualifiés de bandes de gringos de l'Albert Einstein Institution ne comprenant rien au Venezuela. Il est vrai que nous ne comprenons pas parfaitement la situation du Venezuela. C'est un sujet complexe, mais je ne suis pas une gringo. en 2008, le gouvernement iranien diffuse une vidéo de propagande accusant Djin de travailler pour la CIA. C'est un sujet Vous avez vu où nous travaillons ? Nous sommes riches, n'est-ce pas ? Ça m'a impressionné qu'ils nous aient dans le collimateur et qu'ils imaginent Jean Sharp à la Maison Blanche. À vrai dire, j'aimerais bien que la Maison Blanche nous écoute, qu'ils nous proposent de nous rencontrer. Mais ce n'est pas le cas. Nous travaillons ici depuis l'un de nos deux bureaux et nous n'avons aucun contact avec la Maison Blanche. Ça ne s'est jamais produit. Nous ne sommes pas comme ça. Notre organisme n'a rien à voir avec la CIA. Nous lisons régulièrement ces accusations dans la presse ou par le biais de certains groupes. Et on se demande toujours d'où ces histoires peuvent bien sortir. Après les élections iraniennes de 2009, des groupes d'opposition déclarent que les votes étaient truqués. Des milliers de manifestants envahissent les rues de Téhéran. Les autorités réagissent brutalement. Lors de la révolte, une jeune étudiante iranienne, Neda Agha Sultan, est tuée par un sniper du gouvernement. Avec sa mort, le mouvement d'opposition va s'intensifier. Quand les gens sont déclarentes, quand ils sont battus, ça produit un processus de ce que je n'appelle un jujitsu politiquement, en qui le gouvernement d'opposition déclarente. C'est un phénomène de retour de bâton. Quand un régime est aussi cruel, au lieu d'intimider le peuple, ce qui était l'intention première, cela pousse d'autres parties de la population et d'autres institutions à cesser de coopérer et d'obéir. Avec cette perte de pouvoir et d'autorité, plus de gens viennent grossir les rangs de la résistance. Yasson Atanasiyadis est arrêté par les renseignements iraniens, tandis qu'il décrit l'insurrection verte. À mon deuxième jour d'emprisonnement, on m'a emmené voir le procureur dans son bureau. Quand j'ai retiré le bandeau que j'avais sur les yeux, il m'a demandé « Vous savez pourquoi vous êtes ici ? » J'ai répondu « Non, j'ai été arrêté il y a deux jours et on ne m'a pas dit pourquoi. » Alors il m'a dit « Vous êtes accusé de faits graves. » Je lui ai demandé « Et quels sont-ils ? » J'étais accusé d'espionnage. L'interrogateur a tapoté son ordinateur portable et m'a dit « Cet ordinateur contient une traduction en perçant du texte de Gene Sharp, de la dictature à la démocratie. C'est un manuel à destination des insurgés. Ce livre propose plusieurs dizaines de méthodes et si on les suit à la lettre, elles peuvent permettre de renverser un gouvernement, n'importe lequel. Je l'ai lu et mes collègues aussi. Les organisateurs de la révolte sont accusés d'avoir utilisé une centaine de méthodes parmi les 198 proposées par Gene Sharp. « Ce que cet ouvrage montre, c'est que chacun peut être responsable de son propre avenir et de sa propre émancipation. » Les gens commencent à s'émanciper. Ils ne veulent plus dépendre d'une puissance extérieure. Ça, c'est mon chat Serja, comme Serja Popovich. Ils ne veulent plus dépendre d'une puissance extérieure. Ils veulent y arriver seuls. Vous imaginez le bien que ça peut faire à tout un pays d'être arrivé à ce résultat tout seul ? C'est pour ça qu'il est si important de transmettre ce savoir et ses compétences. Pourquoi faut-il que les États-Unis occupent d'autres pays ? « Ça ne mène à rien. Ça a été la même chose pour l'Union soviétique. Ça n'a rien donné de bon. Fichons-leur la paix. Donnons-leur le pouvoir de changer de gouvernement s'ils en ont envie. » « J'ai présenté une menace pour un tyran, j'estime que c'est une fierté. Cela signifie qu'on est efficace, qu'on est utile et que de ce tout petit bureau sort un travail que certains régimes redoutent. C'est plutôt cool. » « Oui. » Nous sommes au commencement de la Révolution égyptienne. Le peuple s'est soulevé spontanément. Mais c'est en réalité le résultat d'années de travail. Le mouvement d'opposition égyptien Kifaya était allé à la rencontre de Djin à Boston en 2006. Cinq années plus tard, d'anciens révolutionnaires serbes formaient les membres de nouveaux groupes dans la banlieue du Caire. Et les frères musulmans publiaient sur leur site internet les textes de djinns en arabe. Le moment venu, ces groupes étaient prêts à mener la révolution. « Nous allons en live à Tafir Libération Square. Nous pouvons parler d'un journaliste freelance qui nous reçoit sur la ligne. Rory, nous avons entendu des mesures de sécurité aujourd'hui autour de Tafir Square. Est-ce qu'il y a une atmosphère différente ici comparée à l'hier et à l'heure précédente ? » « Oui, c'est une atmosphère incroyable aujourd'hui. Cette cross-section de l'égyptienne qui a éloigné le Caire d'hier est retour en force. Ils ont réussi à ré-énergiser le processus de jeunes, des femmes, des hommes, des hommes, des âges, des âges. Ils sont chantés et chantés, il y a eu des instruments dans le Caire. Et c'est plus plein ici que ce qu'il y a eu depuis des jours. » Ahmed Maher est l'un des fondateurs du mouvement de la jeunesse du 6 avril. « Nous étions dans l'attente d'un événement déclencheur qui pousserait le peuple à se mobiliser en masse. Ça a été la révolution tunisienne. Il y a toujours eu une rivalité entre l'Egypte et la Tunisie au football. Alors on s'est dit, on a commencé tout ça avant eux. Alors pourquoi la Tunisie a eu sa révolution avant nous ? Sur Internet, tout le monde s'est mis à écrire, la solution c'est la Tunisie. « Les textes de Gene Sharp ont eu un impact énorme, évidemment. Mais il n'y a pas eu que ça. Ça a été aussi le cas d'autres livres et de certains films que nous nous sommes procurés sur Internet et qui parlaient aussi du pouvoir de la lutte non-violente. Nous avons eu de nombreuses sources d'inspiration pour faire avancer notre mouvement. Les manifestants pacifiques sont toujours plus nombreux et le président Hosni Moubarak fait appel à l'armée pour les intimider. « Il y a une différence entre notre situation et celle qu'a vécu Haute-Port. Avant leur révolution, Haute-Port a réussi à rallier la police et l'armée à leur cause. Nous, c'était différent. Il y a eu un gros affrontement avec la police et nous avions des militaires qui nous surveillaient en permanence. Nous n'avons pas vécu la même chose que les Serbes. » Même après les violents assauts de la police, les responsables révolutionnaires parviennent à rétablir la non-violence et résistent. Les manifestants subissent les attaques de la police et des forces de sécurité. Mais ils tiennent bon. Les nouvelles technologies ont joué un rôle fort et nous ont permis de faire passer notre message. La technologie nous a également beaucoup aidés au sein même de notre mouvement en interne pour pouvoir contacter les gens qui s'étaient mobilisés en province. Nous pouvions tenir des réunions par le biais d'un groupe secret sur Facebook ou même utiliser Skype pour rester en contact permanent. Tous ces outils ont contribué à diffuser nos idées. Pendant que les chrétiens et les musulmans se protègent mutuellement au moment de la prière, les meneurs de la révolution persuadent l'armée de rejoindre le mouvement. « Qu'est-ce qui a fini par convaincre les militaires de nous soutenir ? Au final, l'armée est faite de gens du peuple. Les militaires font partie du peuple. Et l'armée a un rôle important à l'échelle nationale. Peut-être que le rôle de la police relevait plus du trucage des élections et de la protection des gens corrompus. Ils ont préféré se préserver et assurer leurs arrières. J'étais en train de retourner à la place Tahrir quand je suis passé devant un café qui avait mis la télévision très fort. C'était une déclaration diffusée en direct. « En-à-dire que les militaires, les militaires, les militaires, ces conditions qui sont dérées, les militaires, les militaires, les militaires, le président de Mحمite Hussain Mbouane, j'étais fou de joie quand j'ai entendu cette déclaration je me suis assis et j'ai pleuré enfin ce jour était arrivé ce rêve que nous faisions depuis tant d'années et pour lequel nous avions tant souffert c'était enfin réalisé et j'ai couru en direction de la place et là les gens pleuraient ils criaient danser chanter c'était un moment historique je n'arrivais pas à y croire était ce bien possible ils savaient très bien ce qu'ils faisaient personne ne peut leur voler la vedette en notre nom si ce n'est pas mérité et si ce n'est pas avéré massacres de douma 15 morts osama monadjad est un spécialiste en communication et l'un des meneurs de la contestation syrienne voici la vidéo d'un enfant qui s'est fait tirer dessus le garçon crie mon frère mon frère il coordonne un réseau de caméras couvrant tout le pays c'est une simple caméra hd relié à un modem satellite les images sont diffusés en continu sur un site et on peut les visionner en direct on a envoyé cette vidéo à al jazeera aujourd'hui les théories et les stratégies de jean sharp sont mises en pratique dans les rues de syrie en ce moment même nous avons mis en avant ces stratégies et nous les avons expliqué aux gens sur nos pages facebook mais aussi sur nos chaînes youtube c'est grâce à cela qu'ils ont eu l'idée de déposer des fleurs là où des héros sont morts au combat de lancer une campagne de graffiti contre le régime ou encore de nettoyer les rues pour les rendre plus agréables et montrer que l'on peut faire encore mieux que le régime en termes de services de la dictature à la démocratie est une source d'inspiration une promesse que oui c'est possible et qu'on peut y arriver pendant l'été 2011 après une attaque brutale de l'armée syrienne osama se rend à boston pour rencontrer jean vous étiez venu quand je me rappelle pas très bien c'était en 2007 ou 2006 ça remonte à loin quand nous n'étions que très peu envisagé ce scénario d'une résistance non violente en syrie très peu d'entre nous croyaient cela possible dans un pays comme la syrie c'est bon C'est quelqu'un de très humble et très pragmatique. C'est tout de même assez incroyable de se dire que des textes aussi remarquables ont été rédigés dans ce minuscule bureau du vieux Boston. Je trouve ça très impressionnant. Il y a une chose que l'on a retenue de ce qui s'est produit en Tunisie et en Égypte, par exemple, et qui était une erreur majeure. On a cru que le dirigeant en place devait forcément abdiquer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si on lui retire tout le soutien qu'il avait en dessous de lui, il tombe. Peu importe ce qu'il comptait faire. On peut faire une distinction claire dans notre analyse. D'un côté, il y a la contrainte non violente, où il lui faut abdiquer car on ne lui laisse plus le choix. Et de l'autre côté, il y a la désagrégation, où le régime s'effondre de lui-même. Plus personne n'a suffisamment de pouvoir pour abdiquer. Si Einstein était le génie de la physique, alors Gene Sharp est le génie des libertés et de la manière de les obtenir. Je suis content parce que le message circule partout. Si les gens suivent les conseils de Gene, sur la manière de lutter sans violence, alors tôt ou tard, ils gagneront. C'est l'avantage qu'on a avec cette forme de combat. C'est le peuple contre le tyran. Et tant qu'on ne rend pas les armes, on ne perd pas. Ça, c'est crucial. Tant que vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas perdu. Je pense que plus tard, le nom de Gene Sharp sera connu par tous. Que l'on trouvera ses livres dans toutes les bibliothèques du monde. Et qu'ils seront traduits dans toutes les langues. Ou presque. Est-ce que nous serons encore là ? Est-ce que cette institution existera encore ? Nous l'espérons. En Géorgie, en Iran, au Kurdistan, en Russie, en Serbie, en Ukraine, au Venezuela, au Vietnam, au Zimbabwe. Et ce n'est pas terminé. J'ai l'impression qu'une relation père-fille est en train de s'installer. Ils peuvent s'asseoir, discuter, tout en étant exactement sur la même longueur d'onde. Elle le protège et je pense qu'elle l'aime comme une fille aime son père. Jean Sharp est mon mentor, c'est sûr. Mais je crois qu'il a eu ce rôle pour beaucoup de personnes. Il a consacré sa vie au peuple opprimé pour leur offrir les moyens de s'émanciper de manière autonome. Je pense qu'il a contribué à changer le monde et qu'il va continuer de le faire de façon spectaculaire. C'est personnel. C'est très fort. Parfois, on me demande ce que je veux vraiment. Si j'ai un rêve. Oui, j'en ai un. Mon rêve, c'est que les opprimés du monde entier puissent apprendre grâce à tous les rapports disponibles et grâce aux événements récents que la lutte non-violente peut servir à se libérer de l'oppression et se substituer à des conflits armés violents. Nous n'aurons alors plus à lutter contre le terrorisme, car ceux qui seraient devenus des terroristes auront préféré choisir ce type de lutte pour aider les opprimés. Partout dans le monde, des systèmes politiques pourront être transformés. Je m'appelle Gene Sharp et c'est cela mon rêve. Et c'est mon rêve. Et c'est mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada